Je vais voir les résultats à l'échelle nationale où il y a quand même un certain nombre de grandes villes qui a priori vont avoir des maires écologistes. L'Orient, oui, mais ce que je vois à l'échelle de la Bretagne, c'est que là où des alliances se font entre la gauche et les écologistes, soit avec une tête de liste de gauche, soit avec une tête de liste écologiste, autour d'un projet de transformation écologique, de solidarité et de démocratie qui est clair, les résultats sont au rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé à Lorient ? C'est que la division n'a pas marché. C'est la responsabilité quand même d'une liste diverse gauche qui s'est maintenue sur le second tour et qui empêche effectivement à Lorient de pouvoir devenir la première grande ville de Bretagne gérée par un maire écologiste dans le cadre d'un rassemblement de la gauche et des écologistes. C'est regrettable et il faudra en tirer les leçons pour la suite. Est-ce que ça veut dire que pour les six prochaines années, vous serez des alliés beaucoup plus intransigeants ? On l'a toujours été. On n'a jamais lâché sur nos valeurs, sur nos projets. On nous a toujours d'ailleurs parfois reproché d'être un peu trop... de remuer, d'être des alliés un peu trop remuants. On voit aujourd'hui que les questions climatiques, les questions sociales que l'on porte depuis des décennies, elles sont en train de s'imposer à nous. Et encore une fois, tous les projets qui ont porté une colonne vertébrale autour de la transformation écologique, de la solidarité et de la démocratie sont validés aujourd'hui par les électeurs. Et c'est un mouvement de fond en Bretagne, mais aussi en France.